Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un roman noir, un polar, ou ce qu'on a appelé à l'époque de sa parution en France, un néo-polar. La position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette. Ici, aux éditions Gallimard, en livre de poche chez Folio Policier. Mais est-ce que c'est vraiment du roman policier ? La distinction des genres est fluctuante du polar, du néo-polar. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je vais laisser la question en suspens. De quoi s'agit-il concrètement ? Ce livre qui s'appelle La position du tireur couché. Martin Therrier. Tel est le nom du héros, et le mot héros sonne tout de suite faux. Il s'agit d'un pauvre type, ce Martin Therrier, dont on va suivre les aventures sales, sordides, violentes, durant ce livre-là. Qui est ce Martin Therrier ? Voilà ce que nous dit la quatrième de couverture. Martin Therrier était pauvre, esselé, bête et méchant. Mais pour changer tout ça, il avait un plan de vie beau comme une ligne droite. Après avoir pratiqué dix ans le métier d'assassin, fait sa pelote et appris les bonnes manières, il allait rentrer au pays, retrouver sa promise, et faire des rangs dans l'eau. Mais pour se baigner deux fois dans le même fleuve, il faut que beaucoup de sang passe sous les ponts. Assez étrange d'ailleurs, cette quatrième de couverture, parce que pas du tout dans le style, me semble-t-il, de Jean-Patrick Manchette, beaucoup plus rude, beaucoup plus grinçant, beaucoup moins métaphorique. Il n'y a pas de rangs dans l'eau. Il n'y a pas de sang qui passe sous les ponts. Il y a un type qui tue les gens, puis qui revient dans la ville où il a vécu sa jeunesse, une jeunesse assez minable. Il va retrouver dix ans après la femme qui l'aimait et qui était censée l'attendre dix ans et qui, bien sûr, ne l'a pas attendu dix ans. Mais vont se passer d'autres événements, d'autres personnages, vont entrer dans cette histoire-là, ceux qui, dans les dix ans où notre homme a exercé le métier de tueur, ont des choses à lui reprocher ou ont des demandes à lui faire. Et donc, on n'arrête pas le métier d'assassin si facilement que ça. Et durant toute cette histoire-là, notre personnage de Martin Terrier, un côté très terre-à-terre dans le nom et dans le personnage, va subir, au fond, ce qui lui arrive. Il va faire ce qu'il sait faire, tuer des gens. Mais tout le reste, ça va être une sorte d'errance minable avec cette femme qui va finalement le suivre puis le laisser tomber. Des gens qui vont le manipuler lui faire commettre un dernier assassinat. peut-être. Mais en lui promettant beaucoup d'argent qui, bien sûr, n'arrivera jamais, etc. Donc, on est dans une ambiance poisseuse, dans une ambiance qui, à aucun moment, ne prétend à l'héroïsme. Donc, Martin Terrier n'est évidemment pas un héros. Et de bout en bout, même si on s'attache un peu à lui, à sa naïveté, à sa manière de s'accrocher, à ce à quoi il peut s'accrocher, mais en même temps, on s'attache à lui et on se détache facilement parce qu'il est il est il est il est foutu, ce type, quoi. Donc, ça montre aussi que cette figure du tueur tueur à gage qu'on voit passer souvent dans les dans les histoires policières, dans les romans noirs où on a l'impression que c'est des gens solides, des gens qui n'ont pas de sentiments, des gens qui tuent mécaniquement, ben, quand on lit la position du tireur couché, quand on voit ce qui se passe dans la vie de Martin Therrier, on se dit que non, les gens qui font de tuer leur métier sont des gens qui sont forcément complètement malades, complètement déglingués. donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce roman-là, alors, polar, néo-polar, roman noir, roman policier, roman policier, pas vraiment parce que la police n'intervient pas, notre Martin Therrier, il est plus ou moins lié à une organisation, à une, qu'ils appellent ça la compagnie, sauf erreur, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut, il y a des gens qui lui donnent des ordres, qui lui fournissent un appartement, mais qui appartient à quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément tout à fait au courant, donc il y a tout un milieu louche là autour, dont on ne sait pas trop quelles sont les motivations, dans une ambiance qui est celle de la fin des années septembre, plus ou moins où on a la crise pétrolière en arrière-fond, les affaires politiques, la guerre froide qui est toujours là, etc., et tout ça s'entremêle sans que Martin Therrier y comprenne quoi que ce soit, il passe pour un tueur de communistes ou un tueur communiste plutôt, je crois, vous voyez que moi-même, je suis un peu à la même place que lui, je ne sais plus trop dans quel camp il est, tout simplement parce que lui-même ne le sait pas. Peut-être, je vais quand même lire un petit extrait, le début pour l'ambiance, pour montrer en quoi ce livre, il tient du polar finalement assez classique, peut-être pas assez classique dans le sens du roman policier français. C'est, je crois, ça qui a fait que Jean-Patrick Manchette a été un nom important dans le polar français, c'est qu'il a cassé des codes qui étaient en vigueur en France et au fond à rapprocher, je crois, c'est l'impression que ça me donne à première lecture alors que je ne suis pas un lecteur de polar français mais un peu plus un lecteur de polar américain. J'ai l'impression qu'il se rapproche un peu de ce que font les Américains. Notamment James Ellroy qui est cité à un moment donné et qui est un des auteurs que Manchette lui-même apprécie. C'était l'hiver et il faisait nuit. Arrivant directement de l'Arctique, un vent glacé s'engouffrait dans la mer d'Irlande, balayait Liverpool, filait à travers la plaine du Sheshire où les chats couchaient frileusement les oreilles en l'entendant ronfler dans la cheminée et par-delà la glace baissée venait frapper les yeux de l'homme assis dans le petit fourgon Bedford. L'homme ne s'ylait pas. Il était grand mais pas vraiment massif avec un visage calme, des yeux bleus, des cheveux bruns qui lui recouvraient juste le bord de l'oreille. Il portait un cabon, un chandail noir et un blue jean, des fausses claxes aux pieds et se tenait le buste droit adossé à la portière droite de la cabine, les jambes sur la banquette, les semelles touchant la portière gauche. On lui aurait donné trente ans ou un peu plus. Il ne les avait pas tout à fait et se nommait Martin Terrier. Sur ses cuisses était posé un pistolet automatique Hort Keys avec un réducteur de son Redfield. Voilà l'ambiance qui est mise en avant dès le départ, ce zoom depuis l'Arctique sur cet homme au fond assez ordinaire mais avec les armes prêtes à être utilisées. Il y a aussi beaucoup de scènes de violence dans ce polar-là qui ne nous épargne pas et qui n'épargne pas non plus et c'est là peut-être l'intérêt de ce livre-là qui n'épargne pas non plus celui qui commet ces violences mais dont il est aussi victime. Donc on est dans un livre qui n'est pas celui qui oppose des gentils et des méchants c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus j'allais dire vaseux que ça. On patauge dans un univers lugubre glauque et à la fin je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin mais on ne va pas vraiment quitter ce monde violent mais quand même maussade. Voilà Jean-Patrick Manchette la position du tireur couché. Deuxième de déjeuner